Nous devons aller plus loin pour l'économie sociale et solidaire. C'est pour cela que je suis venue aux Nations Unies pour réitérer le plein soutien de la France à l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution sur l'économie sociale et solidaire, je l'espère, en 2023. L'économie sociale et solidaire, c'est la promesse d'un développement local plus durable, plus inclusif, d'un travail décent pour tous. Elle œuvre à préserver le lien humain avant le profit, en mettant l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la responsabilité territoriale, sociale et sociétale des entreprises, une gouvernance démocratique, participative. Enfin, elle offre des solutions à ce que devront être nos modèles de production et de consommation de demain, c'est-à-dire une économie circulaire, locale, qui peut aussi créer des passerelles internationales. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est porteuse d'un énorme potentiel pour répondre aux défis globaux auxquels nous sommes confrontés. Épuisement des ressources, éducation et insertion économique, santé et accès à la protection sociale. Elle est donc l'affaire de tous, aussi bien des pays développés que des pays encore en développement. La France, qui a adopté dès 2014 une loi spécifique, est convaincue que la combinaison des principes, des valeurs et des pratiques de l'ESS est un modèle de progrès économique et social et un modèle de résilience, ce qui en fait un atout pour les économies du Sud global. Depuis plusieurs mois, l'économie sociale et solidaire bénéficie d'une plus grande visibilité et d'une reconnaissance croissante à l'international. C'est pourquoi, au sein des Nations Unies, nous soutenons l'adoption d'une résolution par l'Assemblée Générale qui permettra de fédérer les États et les différents acteurs et, je l'espère, d'ancrer le rôle de l'économie sociale et solidaire en tant qu'acteur à part entière du développement durable pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. La France est pleinement mobilisée avec ses partenaires pour soutenir l'adoption de cette résolution en 2023. Elle constituerait une impulsion essentielle au plus haut niveau afin de soutenir une véritable transition dans nos manières d'entreprendre et de consommer en apportant une définition consensuelle mondialement reconnue favorisant la promotion universelle de l'économie sociale et solidaire. Cela nous permettra de privilégier la coopération sur la compétition. Ensemble, faisons de 2023 l'année internationale de l'économie sociale et solidaire.